Merci aux Acacias de nous faire découvrir le cinéma de Mickey O'Narroussé. Et puis merci surtout au Champot d'accueillir les films de ce grand cinéaste. Alors c'est un peu sans fin, Narroussé il a tourné environ 90 longs métrages, donc il nous reste encore beaucoup de films à découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas. Il en reste encore pas mal. Donc il a découvert, même si une des caractéristiques de Mickey O'Narroussé, c'est qu'il fait partie de ces cinéastes qui ont traversé tout le premier siècle du cinéma, c'est-à-dire qu'il a commencé dans le muet, et donc il ne subsiste que 5% de la production muette japonaise, le reste est perdu, en tout cas réputé perdu. Et donc Narroussé c'est un contemporain de Yasujiro Ozu, avec qui il était ami. Ozu est né en 1903, Narroussé est né en 1905. Ils vont travailler pour le même studio, à la Chautchikou. Et en fait, c'est exactement comme Ozu, Narroussé c'est quelqu'un qui va traverser toute l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'il va oeuvrer dans le muet, qu'il va voir apparaître le cinéma parlant, donc il va devoir s'adapter, il va voir apparaître la couleur, là aussi il va s'adapter, il va voir apparaître le format Cinemascope, et il va voir apparaître la stéréo. Donc c'est vraiment un cinéaste qui, comme Ozu, a dû s'adapter à tous les changements du cinéma. Enfin, Ozu, lui, par contre, a résisté, mais Narroussé, très vite, s'est mis au scope et à la couleur. Ce n'est pas le cas du film de ce soir, qui date de 1954. Et donc, quand Ozu et Narroussé travaillent à la Chautchikou, ensemble, ils sont donc amis, c'est très documenté d'ailleurs dans les carnets d'Ozu, ils sortent boire des coups ensemble, etc. Sauf que la Chautchikou va finalement décider de se séparer de Miki O'Narroussé, au motif que, selon eux, son cinéma est trop proche de ce que fait Ozu. Je trouve que, personnellement, c'est une erreur, et on va avoir à nouveau la confirmation ce soir que c'est une erreur d'appréciation de la Chautchikou. Et même en France, hélas, il a un peu cette image d'Ozu bis, mais ce n'est absolument pas le cas, ça ne raconte pas la même chose, et puis la mise en scène n'est pas du tout pareille. Et donc, Narroussé, lui, c'est un cinéaste de studio, il est licencié de la Chautchikou, et le film que vous allez voir est tourné dans un autre studio, un studio qui fait concurrence à la Chautchikou, c'est un très gros studio qui s'appelle la Toho. Et les années 50, c'est le moment où le cinéma japonais produit plusieurs centaines de films par an, je crois qu'en 1954, il en sort entre 400 et 500, donc c'est énorme, le cinéma japonais à l'époque produit énormément de films, mais vraiment selon un système industriel qui est le système des studios exactement comme Hollywood. Et on constate, quand on observe la très longue filmographie Miki Onarroussé, c'est qu'il va vraiment s'épanouir à la Toho, où il va disposer de plus gros moyens qu'autrefois à la Chautchikou, et où il va certainement, en tout cas dans les années 50 et 60, faire son grand oeuvre, ses meilleurs films. Et donc, grâce aux acacias, on a pu découvrir La mer, qui est datée de 1952, il y a encore quelques mois, et ce soir, dernier chrysanthème, qui jouit d'une réputation absolument pas usurpée, comme étant vraiment un de ses meilleurs films. Le film s'est tourné juste après le grondement de la montagne et juste avant Nuages flottants, donc c'est vraiment la période où il aligne les chefs-d'oeuvre. Et alors, une des caractéristiques du cinéma de Narroussé à l'époque, et ça c'est très étonnant quand on s'intéresse à l'histoire du cinéma japonais, c'est qu'il travaille avec des femmes. Ça, c'est assez singulier, c'est-à-dire que le film que vous allez voir est écrit par une scénariste femme, Soumiye Tanaka, qui est une habituée de Narroussé, et il est adapté d'une très grande romancière qui s'appelle Fumiko Hayashi. Hayashi, elle est aussi une contemporaine de Narroussé, elle est née en 1903, et c'est une pionnière, c'est une pionnière du féminisme, c'est une pionnière de la littérature au Japon, et c'est une aventurière. La femme qui a écrit l'oeuvre littéraire à l'origine du film que vous allez voir, Fumiko Hayashi, c'était une aventurière, elle est venue toute seule à Paris en 1931. Là aussi, on peut dire que c'était très singulier pour une femme à l'époque de voyager, et de voyager seule. Donc Fumiko Hayashi, c'est vraiment une auteure absolument essentielle de la littérature japonaise, et c'est l'auteur favorite de Mikio Narroussé qui va l'adapter six fois, avec des films comme par exemple Le Repas ou Nuages flottants, toujours dans ses grands chefs-d'oeuvre. Et c'est vraiment... Narroussé, c'est quelqu'un qui s'est vraiment adossé à des personnalités féminines très fortes pour faire ses films. Donc Soumyye Tanaka, entre autres, parce qu'à l'époque, quand on voit la filmographie de Narroussé dans les années 50, c'est quasiment systématiquement des femmes qui écrivent les scénarios. Et je précise que moi, je n'ai pas réussi à recenser plus de cinq femmes scénaristes à l'époque. Le cinéma japonais se conjugue vraiment au masculin dans les années 50. C'est vraiment fabriqué par des hommes, et il n'y a pas de femmes cinéastes. Enfin, il y en a une, qui est Kinuyo Tanaka, dont on va bientôt voir les films, et qui est une amie de Narroussé, et l'actrice également de la mère. Et donc voilà, Narroussé, c'est vraiment une des singularités de son cinéma, c'est que ni Ozu, ni Mizuguchi, par exemple, qui sont encore une fois ses contemporains, ne travaillent avec des femmes au scénario ou ailleurs. Et voilà, on peut maintenant qu'on commence à mieux connaître l'œuvre de Narroussé, à l'envisager comme vraiment un cinéaste qui est vraiment du côté des femmes. Et notamment, le film de ce soir, le protagoniste principal est aussi une femme. Et ce qui est très beau dans le film qu'on va voir ce soir, c'est qu'il est interprété par une très grande actrice qui a travaillé jusqu'à la fin des années 90, qui est là, c'est Haruko Sugimura. Et Haruko Sugimura, vous la connaissez peut-être, parce que c'est un éternel second rôle du cinéma de Ozu, elle apparaît dans tous les films de Ozu d'après-guerre, systématiquement dans des rôles de Comer ou de Mégère, etc. Mais c'est un second rôle. Pourquoi c'est un second rôle ? Parce que l'actrice que vous allez voir, le cinéma ne l'intéressait pas vraiment. À l'époque, c'est une star du théâtre, mais vraiment une très grande star du théâtre, mais du théâtre moderne, c'est-à-dire du théâtre qui vient d'Occident. Haruko Sugimura, à l'époque, quand elle tourne, le dernier chrysanthème, elle vient de jouer Fanny, Marcel Pagnol, sur les scènes de Tokyo, et elle va bientôt interpréter Blanche Dubois, du tramway nommé Désir. C'est vraiment une actrice totalement liée à l'histoire du théâtre moderne au Japon, et elle n'avait pas énormément de considérations pour le cinéma, mais elle faisait des apparitions dans les films de ses copains, notamment, elle était très très proche de Ozu, avec qui elle allait aussi bordé coup, et c'était un sacré tempérament, Sugimura, et vous allez le voir dans le film, et il se trouve qu'elle s'entendait très très bien aussi avec Miki Onaruse, qui va, et c'est très rare dans la filmographie de Sugimura, qui va lui écrire un premier rôle dans Dernier chrysanthème. Donc ça fait partie des deux ou trois films de Sugimura où elle a le rôle principal, alors que c'est plutôt une actrice qui en général vient faire une ou deux journées de tournage sur les films des copains, parce qu'elle est très très investie dans un théâtre qui existe encore, derrière une salle de théâtre qui existe encore dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, où elle fait partie des murs, et elle co-dirige cette salle de théâtre, et c'est son truc. Et le cinéma, ça ne l'intéresse pas trop. Mais voilà, on trouve des films où voilà le rôle principal, comme Dernier chrysanthème, qui est vraiment, d'une certaine façon, une déclaration d'amour de Nao Huse à cette comédienne, comme je le disais, qui a travaillé très très tard dans sa vie. Le film que vous allez voir, c'est 1954. 1954, c'est l'année de l'intendance en chaud de Mizoguchi, c'est l'année des sept samouraïs de Kurosawa, c'est l'année de Goziya de Hiromonda. Donc c'est vraiment une année très très importante dans l'histoire du cinéma japonais. C'est aussi le moment où en France, on découvre le cinéma japonais. C'est l'année 1954 où sort dans le quartier latin La Mer, du même Mikio Naruse, qui est un film qui l'a fait en 1952. Et donc les années 50 sont souvent considérées comme une sorte d'âge d'or de l'histoire des studios japonais. Le moment où donc il se tourne beaucoup de films et en vérité beaucoup de chefs-d'oeuvre par de grands auteurs. La mise en scène de Naruse, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que fait Ozu. La mise en scène de Ozu, elle se voit. Celle de Naruse, elle ne se voit pas. C'était même son obsession. Il ne voulait pas que la mise en scène se voit. C'est vraiment du cinéma sans effet. Il voulait y prêcher pour la plus grande fluidité possible de la mise en scène. Ce qui l'intéresse, bien sûr, lui, c'est les affects et les sentiments, la peinture des sentiments et les comédiennes, en vérité. C'est vraiment un des cinéastes japonais qui a offert les plus grands rôles aux plus grandes comédiennes de l'histoire du cinéma japonais. Mais je me souviens quand on avait sorti la première rétro Naruse dans les années 90, on avait appelé Samikyo Naruse ou le pessimisme poétique. Et c'est vraiment ça. Et je crois que ce soir, Dernier Chrysanthème, il illustre vraiment bien ça. C'est vraiment Naruse, je pense, contrairement à Ozu, le cinéaste de la désillusion, le cinéaste de la tristesse, comme on dit parfois aussi. Et là, ce soir, exceptionnellement, c'est le cinéaste aussi de la vieillesse. Cette idée que l'âge finit par étouffer, par faire disparaître, par faire évaporer nos dernières illusions sur la vie. Et donc, c'est pour moi assez miraculeux de découvrir Dernier Chrysanthème, même si, comme tu l'as dit, ce n'est pas une restauration, mais ce n'est pas grave, c'est quand même très, très beau. Voilà. C'est assez réjouissant de pouvoir enfin découvrir ce film tourné avec, évidemment, tous les meilleurs techniciens de la Tau. Encore une fois, ce n'est pas du tout de tourner dans une économie de série B ni rien. À l'époque, c'est quand même une grosse production. Et ce qui avait étonné à l'époque, c'est qu'on mette sur les épaules de Haruko Sogimura une aussi grosse production, alors qu'on a plutôt l'habitude de l'avoir dans des tout petits rôles. Mais ça reste une vraie découverte. Donc, merci aux Acacia et je vous souhaite une bonne projection. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.